Musique Assalamu alaikum Mboki, nous sommes venus à Amad Bekhté, vous êtes venus à notre émission de Gano Equivox, ici sur Equivox TV. Il est devenu fondateur de l'AfricaJom Center et le rendu en scène à la scène, à l'école de Gano Equivox, une élève d'Anad Meyé, qui est à l'un des enfants. Nous sommes venus à l'Union du Dylénziar? Oui, nous sommes venus à l'Union du Dylénziar et nous sommes venus à l'un des téléspectateurs et au Sénégal. C'est ce qu'on a fait, on a des décisions que vous puissiez avoir quelque chose de bonheur dans ce sujet parce qu'il y a quelqu'un qui s'est présenté et qui s'est présenté, il y a un match qui s'est présenté dans le milieu de l'Union Réumie et de l'Union Réumie. C'est ce qu'on a commencé avec l'Union Réumie et l'Union Réumie. Aujourd'hui, comment est-ce qu'il s'agit de la situation politique au Sénégal, les fans de l'Union Réumie en tant que quelqu'un qui s'agit d'analyser les filles du Chambar ? Comment est-ce que tu as vu cette situation ? Tu sais, c'est ce que je vois, c'est mon titre. C'est mon titre. Ce qui est le Sénégal, c'est que je peux dire que c'est une langue politique. Je vois que c'est une langue politique. C'est une langue politique. L'Union Réumie est une langue politique. C'est un domaine sensible. Extrêmement sensible. C'est un domaine qui est un terroir. On va le régler. C'est un domaine sensible. Si quelqu'un n'a pas le régler, on peut dire que c'est un domaine. C'est un domaine sensible. C'est un domaine sensible. C'est un domaine sensible. C'est un domaine de tension. C'est un domaine de violences. Et avant de faire ce qu'il y a, il faut nous parler pour les autres. C'est un domaine de violences. C'est un domaine de violences. C'est un domaine de violences. Bien sûr. On va bien Throughdemont. Je ne peux pas regarder ce qui a été. C'est un domaine de violences. C'est un domaine de violences. C'est un domaine très fort. Notre domaine de violences. C'est l'enjeu de pouvoir. C'est ce qu'on a fait, c'est qu'il y a une personne qui ne connaît qu'elle ne connaît pas. C'est ce qu'on a fait, c'est qu'on ne le traite pas. C'est l'Assemblée Nationale. Parce qu'en fait, l'Assemblée Nationale est dans les preuves. La justice est dans les preuves. La société est dans les preuves. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Et ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait dans les crises politiques. Souvent, ce qu'on a fait, c'est que l'institution démocratique, c'est qu'on ne l'atteigne pas. Il y a toujours des dénouements. Ce que j'ai vu, il y a beaucoup de dénouements dans les temps où Abdou Diouf, dans les temps où Abdou Diouad, c'est ce qu'on a fait. La crise du 88, c'était une crise terrible. On connaît qu'on a paré l'élection. On a pris le candidat de TEC. On a pris l'état d'urgence. On a pris le couvre-feu. On a pris le défaite. On a pris le défaite. On a pris le défaite. Il y avait l'état d'urgence. On a pris le défaite. 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 C'est ce qu'on a dit. Il y a aussi un concert de casserole. Mais ce qui s'est passé, c'est d'un coup. C'est d'un coup d'un coup. C'est d'un coup d'un coup. Ousmane Gommon a dit que l'on a dit qu'il s'est passé. Et nous avons pris le Président Ouad, qui a donné une chance. On a pris l'auto banalisée et nous allons aller à l'autre. Et on a dit qu'il s'est passé. C'est d'un coup d'un coup d'un coup. C'est un coup d'un coup. C'est un coup d'un coup. En 2001, le mois de décembre, il a dit que Moustapha Niasse, il a dit que 6 milliards de dollars ont été apportés. Ils ont été apportés. Ouad de mer sur cela. On a commencé à l'inculper. Il a été apporté. Il a été apporté à l'immunité parlementaire. Il a été apporté à l'inculper. Il a été apporté au président Ouad. Il a été apporté au Crips-Bou Ahmed de lui. Il a été apporté, j'ai parlé à lui. Donc ils ont été apportés. Et quand il me dit ça, il m'a dit qu'ils ont été apportés. Il a été apporté à un conseil juridique. Ils ont été apportés ou apportés. Et il a été apporté à faire du communiqué, pour les débats. C'est ce que tu as fait avec le président Macky Sall ? Je ne l'ai pas vu mais j'ai vu des chefs religieux Je l'ai fait parce qu'il n'y a pas de vie Il 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 n'y a pas de vie L'un a dans le public Il n'y a pas de vie Il n'y a pas de vie Si personne ne le dit Il n'y a pas fait Et on ne dit pas C'est ce qu'on a fait. Mais en même temps, on a dit qu'on a fait beaucoup de choses. Parce qu'on n'a pas eu à l'administration de la démocratie et de l'état de droit. Je ne l'ai pas dit au Sénégal, mais en Afrique de l'Ouest, dans l'élection au Nigerie, il y a eu un consensus sur la transition démocrate, il y a eu l'administration, il y a eu l'administration. Et c'est ce qu'on a fait. Ceux de la région, ont été intéressés à une certaine classe politique. Ce qui est beaucoup d'intéressé, c'est qu'ils ne sont plus intéressés. L'histoire d'Anne Amsak, c'est qu'ils ont dit qu'une autre chose. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Les États-Unis, c'est un CEDEA. 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 L'État est très difficile. Bien qu'il y ait une alternance, on parle, mais ce qu'on coupe, c'est ce qu'on appelle Internet. Donc, il faut qu'on parle. C'est un CEDEA. C'est un CEDEA. Quand on regarde, on est venu à la démocratie, en Afrique. Quand on est venu au Sénégal, les affaires de l'Ousmane Sonko ont fait beaucoup de choses. On a vu que les affaires de l'Ousmane Sonko ont fait beaucoup de préoccupations. On a fait beaucoup de préoccupations. des affaires de l'Ousmane. Ce sont des évolutions, qui sont des faits, qui sont des affaires de l'Ousmane. Nous avons vu les affaires de l'Ousmane. Il y a des arrestations, des affaires de l'Ousmane, des affaires de l'Ousmane, et des affaires de l'Ousmane. Il y a des affaires de l'Ousmane. Comment est-ce que tu as fait le fond? C'est un enjeu de pouvoir. Aujourd'hui, l'enjeu de pouvoir c'est que les fans ont fait tout ce qu'ils ont c'est de fêter l'Ousmane. L'enjeu de pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, l'horizon 2024, c'est l'enjeu de pouvoir. C'est l'enjeu de pouvoir. C'est l'enjeu de pouvoir. C'est l'enjeu de pouvoir. Le paradigme est essentiel. Maintenant, je ne l'ai pas pris. L'état et le mode de fonctionnement l'enjeu de pouvoir. Les gens qui sont dans la résistance et la défense l'enjeu de pouvoir. C'est ce qui est l'enjeu de pouvoir. Enjeu de pouvoir. C'est l'enjeu de pouvoir. C'est l'enjeu de pouvoir. C'est l'enjeu de pouvoir. Dans un passé récent, personne ne sait pas qu'il y a des oppositions. Il y a des droits. 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 Il a fait deux ans. Il fait ce que l'on regarde à ce type. Une manière utilisée des aspects où il y a des dents. Il y a des des jeunes. Mais ils sont dans leur révolte. Et psychologiquement, vous les regardez. Si je n'ai jamais vu qu'il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. C'est ce que vous connaissez. Ce que vous connaissez, c'est que c'est une institution démocratique. C'est ce que vous connaissez. C'est ce que vous connaissez. Vous avez vu ce communiqué. Vous avez alerté sur la question de la crédibilité de nos institutions publiques. notamment la justice et le Parlement. Vous avez vu ce qui est aujourd'hui ? Ce n'est pas moi-même. La justice du Sénégal aujourd'hui n'a pas de crédibilité. Si quelqu'un a eu des dossiers politiques. La justice du Sénégal aujourd'hui a eu le pouvoir. Et ce n'est pas ce qui est le parti politique. C'est la société civile. C'est un activiste. C'est ce que vous connaissez. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Ou il n'y a pas d'autre chose. Maintenant, toutes les libertés de la liberté. Il n'y a pas d'autre chose. 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 Et dans un débat scientifique, ils avaient la question. Il n'y a pas de casse. Il n'y a pas de casse. Tout ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont basculé. Mais le basculement, c'est le problème. C'est-à-dire que, personne ne sait ce qu'il y a. C'est ce que tu sais, c'est le fait d'hiver. C'est le fait d'hiver. Le fait d'hiver, il y a une dimension à la géopolitique. Il n'y a pas de casse. Cette armée a des bases rebelles. D'ailleurs, on voit ce qu'il y a dans la relation d'Ousmane Sonko. Pour analyser ce qu'il faut la relation entre Ousmane Sonko et Casamance, et Casamance, surtout la géopolitique et le casse. qui représente la démocratie politique au Sénégal. Tu sais, si Mbire Amin, souvent, on peut créer des relations qu'il n'y a pas. Il y a des faits. Il y a des faits. Donc, les attaques nous ont attaqué. Ce n'est pas tout ce qu'on a fait à l'attaque. parce qu'il y a des faits. les sanctuaires, nous l'ont fait. Donc, ce n'est pas tout. Pour moi, la guerre est le problème. La solution est la sécurité. qu'il y a des faits. Il y a des faits. Je ne peux pas l'établir de façon automatique. Peut-être qu'il y a des faits. On l'a fait. Ousmane Sonko n'a pas dit que il y a des problèmes identitaires. On l'a dit. Mais Ousmane Sonko n'a pas d'accord. On l'a soutenu. Il n'a pas d'accord. C'était le numéro 2. Après Makisal. C'était le numéro 2. C'était le diaspora. Ousmane Sonko a des vertus. Il n'a pas d'accord. Mais de temps en temps il a des vertus. Il a des débats. Il a des débats. Il n'a pas d'accord. Peut-être qu'on l'a dit. Maintenant, si quelqu'un n'a pas d'accord. Mais il n'a pas d'accord. 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 Mais il faut rester dans les limites. Vraiment des standards de la République. Rester dans les limites. Les limites où vivre ensemble. Tu sais que tu es au-delà de ton leader. Il faut le faire pour le renforcer. Parce que D'abord, je n'ai pas de faire du travail au Sénégal. C'est ce que je voulais faire. Tout le monde est dans la région. Je l'ai vu dans la Côte d'Ivoire. Tu as fait Mali aussi. Mali, je suis un expert indépendant. Je l'ai vu. 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 si quelqu'un n'a dit que quelqu'un l'a dit. Qu'est-ce qu'il est dans les bureaux du mur duum duum duum. Il n'y a pas d'autre chose pour que l'autorité prenne une leçon pour avancer. Si on veut avancer, il n'y a pas d'autre chose. 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 S'il n'y a pas d'autre chose. La démocratie du Sénégal ne se déroule pas. On ne s'en fait pas à l'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. La démocratie de la démocratie, c'est ce qui se déroule pas. Si on est dans un nouvel âge démocratique, la démocratie devient plus grande. Il est très fort dans l'Afrique. L'Afrique est très grave. Parce qu'on a eu un moment Comme vivre ensemble C'est un alternatif C'est un alternatif En 2010 En réalité, ils ont pris le pouvoir A partir de 2010 Écoutez, c'était des opposants Ils ne savaient pas Ils n'avaient pas Ils ont vu qu'ils étaient en 2012 Le mouvement M23 2009-2010 Ils étaient en train Ils étaient en train de faire un tasard Le 3ème mandat Le Sénégal C'est ce qu'on a dit Ils étaient en train de faire Ils étaient en train de faire Burkina Faso C'est un pays de Niafetam Donc, la sous-région Elle était en train de faire Dans l'âge de la démocratie Ce que tu savais C'est que c'était un régime autoritaire Il y a une justice partisane Il y a un état partisan Il y a des forces Il y a des élections Il y a des forces Il y a des forces On a toujours été en train de faire Et de voir Il y a des forces Et toujours dans l'Afrique de l'Ouest Dans l'Afrique de l'Ouest Il y a des forces Il y a des forces Il n'est pas toujours C'est ce qui est trop D'accord Parce qu'il n'y a pas Du mal Tout le monde s'est passé, et tout le monde sait qu'il faut la parler, 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 parler de tous les côtés. Pour qu'on puisse effectivement arriver. Et si on a des gens qui ont un problème, on a besoin d'être un bonheur. Parce que tout le monde s'arrange. Tout le monde s'arrange Sénégal, son son, son, tout le monde s'arrange. La démocratie au Sénégal de 2012 à maintenant, comment est-ce que tu as dit ? Nous voulons une analyse de la démocratie au Sénégal de la démocratie. Non, le Sénégal de la démocratie depuis 2012, c'est très important pour que la démocratie, c'est la plus forte. C'est vrai que le régime du PS, ce régime est extraordinaire. Mais il y a un moment où tu vois le chef d'état qui s'est passé, qui a dit « Ah ! » Maintenant, je veux que la démocratie, je veux que la démocratie. Et pour moi, ce n'est pas seulement lui qui a pris le droit. Il s'est dit qu'ils ne l'aiment pas, qu'ils ne l'ont pas, qu'ils ne lont pas, qu'ils ne lont pas, qu'ils ne lont pas. Et c'est ça. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Si tu as pris l'élection 83, il s'est passé, il s'est passé. Tu as pris l'élection 88, il s'est passé. Il s'est passé en 1996, et ce qui a été passé, c'est un passe-passe qui s'est passé. Tu sais vraiment qu'on aime vraiment les gens. Il commence à dire qu'on attendait. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, il s'agit de contre les adversaires. Il s'agit d'un contre-parti politique. Il s'agit d'un privilège de Djalgati, d'un gourou, d'un privilège. C'est pour ça qu'il s'agit de 98. Le Parlement depuis l'indépendance, on a fait partie de l'indépendance. Je suis allé voir le Parlement de l'indépendance. Tout ce que tu as vu, la démocratie est élevée. Il s'agit d'une des personnes qui ont parlé. Mais, ce que tu savais, c'était un fait, mais en matière politique, on voulait aussi, le président de l'indépendance. C'est ce que tu vois, le Parlement a été débrouillé. Il faut bien le dire. Parce que si tu regardes, les Sénégalais, c'est des légitimistes. Il s'agit d'un parlement, il s'est débrouillé. Le Parlement a commencé à affaiblir. quand ils sont venus au Parlement, tu l'as vu, en 2011, ils ont dit, « Ah, après le 23 juin, quand ils ont été débrouillés, ils ont été débrouillés. » Parce que, quand même, quand ils ont été débrouillés, et les assises, comme tu sais qu'ils ont fait, les assises nationales, ils ont été débrouillés. En 2008-2009, pratiquement, l'horizon 2012 s'est débrouillé. Il s'est débrouillé. Il s'est débrouillé. Il s'est débrouillé. dans une fonction locale, ils vont donner une nouvelle culture. Un nouveau changement, c'est euh, Lolo, qui dit, unlockult First Special, il s'agit qu'un autre important pour lui, c'est pour qu'il peu a emplois les've formed parlement, et nous avons vu tout Moustapha, avec l' Roubaix. Ok, qui a vu tous des vœils Il a vu qu'il y avait des matelas à la place de l'Obelisque. Tout le monde a dit qu'il y a des choses. Donc, il y a une culture d'une culture démocratique. C'est-à-dire qu'il y a une culture démocratique d'une culture démocratique. Il a dit qu'il était assez joyeux. C'était un outil qui devait être un outil. Si tu le fais, tu le fais. C'est-à-dire qu'il y a une culture démocratique. Il y a une culture démocratique. Il y a une culture de la pandémie. Il y a une période extraordinaire. Il y a une séquence historique qui est la plus extraordinaire. C'est très dur. C'est très dur. C'est très dur. C'est très dur. Pour que tu le fais, pour continuer, il faut vraiment que tu saches les principes démocratiques. Et puis que tu saches les aspirations que tu as des Sénégalais. Les Sénégalais, ils veulent s'améliorer. Et s'améliorer les ressources qu'il y a les plus hautes. S'améliorer les ressources qu'il y a les plus hautes. Ce que nous devons faire c'est qu'il faut faire. Nous devons faire un point de vue pour être ici. 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 Nous traiter d'une affaire sans passion. Et maintenant, si vous avez une passion, les deux chaisons, pouvoir savoir où vous allez. En 2008, l'horizon 2012 a lancé, mais aujourd'hui, l'horizon 2024 est flou. Parce que l'élection locale, on l'a attendu et on l'a vu. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu le 3ème mandat de Paris. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui que c'est qu'un intellectuel d'opposition, les gens intellectuels au pouvoir, les gens militants démocrates au pouvoir, les gens militants démocrates à l'opposition, il y a quelque chose à dire. Un territoire, il y a des champs, nous sommes tous lesquels au Sénégal. C'est la stabilité. C'est la durée. C'est le vivre ensemble. C'est-à-dire que l'état, il y a de la justice. Il y a des choses qui doivent être l'air. L'air, l'air à l'autre, qui ne sait pas, qui a fait du tout, 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 qui est beaucoup de maquissage, qui a fait du tout, 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 qui a fait du tout. Et là, le président, quelles que soient les circonstances, il ne faut pas dire qu'il y a eu des gens qui ont fait du tout. C'est-à-dire que j'ai fait du tout, parce qu'il n'y a pas fait du tout. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont fait du tout. Et en réalité, il n'y a pas de plus. Il y a des gens qui ont fait du tout. Et il y a des gens qui ont fait du tout. Et la justice ne peut pas les faire. C'est-à-dire que, toi, si un chef d'état, même si un chef d'état n'a pas dit, c'est-à-dire que si on le dit, tu es un gardien constitutionnel, tu es un gardien institutionnel. ou que tu as une espèce de professionnel, tu es un gardien. Et aussi, tu es un gardien. Tout ça. Il faut que le président ait des conseillers, tu sais, les gens, ils ont fait du tout. Ils ont fait du tout. Moi, je suis un conseiller informel. Je ne peux pas dire. Tout ce que je peux, il ne faut pas dire. Parce que, vraiment, nous sommes dans une période, dans toute la vie. Si vous regardez, les États-Unis, les États-Unis, avec Trump, qui ne peut pas penser à Trump, qui est que Trump a fait du tout. Mais, qu'est-ce qui a sauvé les États-Unis? Trump, je sais, c'est ce qui est le cas. Quand il a fait du tout, il n'est pas que Trump a fait du tout. Il n'a pas gagné de l'élection. Il n'a pas fait ce qu'il a fait. Il n'a fait ce qu'il a fait. Le capitol. Je séparais. Vous a occupé. Est-ce qu'il ne vous est pas terseUD ? Ce qu'il a fait du tout. Le capitol ? Un gars qui est allé occuper. Qui est númeroz-là? Un vice-président. Madame. Il a étudié. Madame." C'est ce que nous avons manqué. Ce qu'on a manqué, c'est que la culture démocratique et républicaine, c'est qu'il s'est passé avec le président et le président. C'est ce qu'on appelle les États-Unis. Ce qu'on appelle les États-Unis, c'est parce qu'il s'est passé. Même si quelqu'un s'est passé avec le président et le juge, c'est qu'il s'est passé avec lui. Il s'est passé avec lui. Il s'est passé avec lui. Il s'appelle, parce qu'il est venu, qui a eu le président pour Biden en Afrique, avait mis un choc ou un exil. Il s'est passé pour continuer comme président. Mais aujourd'hui, les institutions, sont parables et le président de la République. Il s'est passé avec Biden comme président de la République. Il voit la pandémie. Résultats qu'on a en peu de temps aux Etats-Unis, c'est extraordinaire. C'est ce qui fait Dalbaq. Dalbaq, il n'y a rien. Dalbaq, il n'y a rien. Dalbaq, il n'y a rien. Il n'y a rien. On a parlé de ce sujet, mais il y a une question qui a été modifiée. Aujourd'hui, l'université, c'est un espace pour politiser. On le voit. Il y a beaucoup d'entreprises et des partis qui ont adhéré. C'est ce qu'on a vu sur le Sénégal et l'université de Moutoulo. Ils ont dit que c'est le Sénégal en miniature. Est-ce qu'il n'y a pas de titel? Non, c'est une régression. L'université, c'est une régression. Il y a quelque chose. On a dit que l'université, c'est l'université. L'université, c'est l'étudiant. C'est ce qu'on regarde. C'est l'avenir, l'étudiant. C'est l'avenir de notre société. Dans nos sociétés, les enfants sont dans l'université. Les femmes sont dans l'université. Mais, qu'est-ce qu'il y a des responsabilités dans les centres de décision? Qu'est-ce qu'il y a des représentations dans nos institutions? C'est ce qu'on doit faire. Et qu'on doit faire. Et qu'on doit faire. Il faut commencer à avoir des difficultés. Et qu'on peut faire des choses. 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 Et qu'on doit faire des choses. Parce que, si tu devises la société. Ou si tu sais que la politique. Personne ne l'aura pas. Personne ne l'aura pas. Personne ne l'aura pas. Personne ne l'aura pas. Vous savez, il y a un caractère d'insurrection. C'est pour ça qu'on a vraiment fait des choses. Et qu'on a fait des choses. Ce sont des choses qui ne l'ont pas. Et puis on a fait des choses en politique. C'est pour ça qu'on a un perte de sens. Mais, on a eu un sens. Ce qui peut être pire. Et aujourd'hui, on a tout les espèces de perte de sens. Il y a des choses qui s'arrangent sur le but de réel. Ils ont voulu les réeliers, les exploitations pétrolières, les gaz, tout ce sont les stratégiques. Ils ont fait peur que les états sont faibles. Si ils sont venus à négocier les ressources, ils ont fait des retours comme le RDC. C'est ce qui est fait. Il faut que les Africains soient dégâts. Nous sommes en période de dégâts. La période est très difficile, c'est la période de pandémie. La période de pandémie, nous devons être dégâts parce que les états sont fragilisés et vulnérables. C'est ce qu'ils ont fait. Il y a des affaires et des autres. Ils vont voir tout cela dans les séquences historiques. Aujourd'hui, tu as fait pour essayer de détourner l'attention. Focaliser sur ce qu'il est essentiel. Il faut qu'il n'y ait pas de politique. Il faut qu'il n'y ait pas de politique. Donc nous tous les devons voir. Je sais ce que tu sais. C'est ce qu'on veut. Il y a des institutions du Sénégal et des institutions. Il y a des responsabilités. Djeret Diop, nous avons le fondateur d'Africa Jump Center. Nous avons fait la disponibilité pour vous donner des responsabilités. Djeret Diop. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de téléspectateurs. Il y a des responsabilités. Il y a des responsabilités. Il y a des responsabilités. Incha'Allah. Il y a aux décils. Sous-titrage ST' 501